Bonjour tout le monde, on se retrouve sur Ubi Challenge 3 dans le mode MyPlayer et on est en demi-finale donc c'est vraiment la fin de saison là, demi-finale peut-être qu'on fera deux matchs dans cette vidéo je sais pas mais si on perd ce match je pense qu'il n'y aura qu'un match dans cette vidéo mais j'ai l'objectif d'avoir deux matchs car il faut gagner cette demi-finale on va pour retrouver les Western Province au classement, ils ont fini premier donc logiquement ils devraient affronter les Blue Bulls qui sont là pour nous battre mais nous on va vendre chèrement notre pot, voilà je pense qu'on peut y aller de suite pour le match j'ai pas changé le niveau de difficulté, on est au niveau 3 sur 5 normal, durée du match, non je pourrais mettre licenciement, ça serait quand même plus drôle, je suis en train de calculer on va mettre licenciement au cas où si on fait une saison pourrie, s'il trouve qu'on a été nul il faudra l'accepter, ça peut être marrant on y va, alors est-ce qu'on va réussir à se qualifier pour cette finale, on fait un très bon début de saison une fin limite, on arrive malgré tout à se qualifier, on est en finale, donc on va tout donner je pense que c'est faisable, j'ai réglé les problèmes, donc je suis désolé pour la vidéo du jour précédent on a fait Toulouse-Montpellier, c'est le jeu qui était complètement, voilà, c'est pas grave on fait avec, donc on est en demi-finale, j'ai remis donc les commentateurs français, hein, en beaucoup même si bon, parfois ils sont pas toujours géniaux géniaux alors on va dire Van der Merde oh ouais, Pilar à droite, il y a un Van der Merde en deuxième ligne, Liebenberg Bota bon, c'est des Sud-Africains Hougar voilà, voilà, mais il n'y a pas de black, c'est marrant, il y a visseur visseur, alors si c'est celui que je connais il est quand même bon à voir de notre côté, ben, il y a nous, il y a nous on espère on espère faire un bon match c'est quand même la demi-finale, ça serait chouette d'aller chercher la gagne oui, comme j'ai réinstallé, j'ai ce que caméra on devrait peut-être comme j'ai réinstallé le jeu, c'est pour ça on va peut-être progression dans les objectifs pour voir qu'est-ce qu'on a à faire, gagner du terrain en tapant à suivre d'accord ils ne me disent pas les maîtres qu'on doit faire faute de main, il ne faut pas en faire ligne percée, d'accord conquête, gagnée shipper le ballon à l'adversaire avant la formation du ruck ok, et passe après contact on va essayer, on va voir ce qu'on peut faire même si des fois il ne les accepte pas toujours donc on va régler la caméra, je suis désolé de refaire ça de nouveau mais c'est vrai que j'ai dû, à cause des problèmes, réinstaller le jeu par deux fois télécharger, etc, ça va, j'ai une connexion à peu près correcte du côté de Toulouse on avait remarqué qu'il y avait un truc sympa en fait c'était qu'il n'y avait pas le balayage, c'était moi qui m'en occupé on va mettre deux proches, mais il faut que je sois voilà, à l'affût on est, bon mode de verrouillage du ballon, non, il n'y en a pas besoin toujours bouton bascule, bouton de maintien bouton de bascule, c'est ça et c'est moi qui, quand je veux alors c'est bascule ou maintien, je ne sais pas, on va tester on va voir ce qu'on arrive hop, ouais c'est ça est-ce qu'il faut, hop, ouais c'est ça quand j'appuie sur Y, j'espère ne pas vous donner la germe allez, vas-y, vas-y, oh non j'ai demandé coup de pièce, oh là là, j'ai appuyé sur Y et Y c'est quoi, c'est pour demander la balle, c'est sur Rugby League Life 3 et pas sur Rugby Challenge Rugby Challenge c'est B ça m'énerve, ça m'énerve, voilà c'est ça, de jouer à différents jeux de Rugby on fait n'importe quoi avantage terminé chandelle, ça, ça serait bien de la attention, il arrive à faire l'arrêt de volée ouf, on a eu chaud on a eu très très chaud qu'est-ce qu'il va faire j'ai demandé la passe, j'avais envie de taper au pied est-ce que j'aurais pu faire un meilleur coup de pied que lui c'est possible, ça fait quand même une petite touche sur nos 22, quasiment donc c'est pas top ah, j'ai cru qu'ils allaient voler la balle ils en étaient pas loin attention, est-ce qu'ils en voient plus à l'aile ? non j'ai pas envie de me mettre dans le ruck de suite ils repartent de l'autre côté j'essaie de suivre l'action je sais, pas de travers, pas de travers mais attention là, on peut se mettre dans le ruck on peut peut-être récupérer les gars allez, allez, allez oh là là, on était tellement en avance au début on est ressorti du ruck, mettez-vous en défense mais je suis deck parce que je me suis mis vite j'étais en avance malheureusement, nos coéquipiers sont pas venus ensuite là, ça sert à rien là, on ne récupérera pas la balle on essaie de bien défendre on est face à une équipe potentiellement plus forte qui a fait une meilleure saison et surtout une meilleure fin de saison qui nous a été vraiment pas top hop, là on plaque bien on essaie de gratter voilà c'est pas moi qui ai comptabilisé comme gratter mais bon c'est pas grave, c'est pas grave dans tous les cas, on a réussi allez, remettre dans leur camp et ça c'est bien on ne saurait pas se faire ouais, bien ça est-ce qu'on peut est-ce qu'on non j'ai cru parce qu'ils avaient l'air de ne pas revenir trop trop vite donc on essaie d'être efficace en défense bien ça, ça c'est bien ça et remettre en touche je dois toujours faire un petit clic au moment des frises je ne sais pas si vous avez remarqué mais j'ai pu au moins réintégrer le mode plein écran voilà allez c'est parti touche en notre faveur cette fois dans leur camp on va peut-être pouvoir enfin faire du jeu voir ce qu'on peut faire allez allez, fais ta base voilà aïe boum on avait cassé un on se fait gratter la balle mais de suite pourtant j'avais du soutien quoi non, enfin j'ai trouvé que j'étais pas si esselé que ça j'ai appuyé sur X pour essayer de conserver la balle vas-y, vas-y, vas-y c'est pas nous qui nous la donnent bon, heureusement elle a failli être directe quand même ah, avec le bug des fois il n'y a plus à tous les coups maintenant le bug, là il y a été, vous voyez et ça nous donne la balle pour nous alors tant mieux maintenant il faut que notre alignement soit chaud pour récupérer un deuxième ballon consécutif ouais bien non, non je dis non pourquoi tu fais ça ? allez, voilà, ça nous donne un arrêt de voler évidemment pourquoi il fait ça ? sérieusement ? alors on essaie de se mettre s'il te re... alors là il me surprend allez, allez, tu la ramasses hop, on essaie de faire vivre le ballon on a réussi à donner mais il va se faire pousser en touche il s'est fait gratter la balle attention, si j'ai des frises à ce moment là ça va pas être cool vas-y, hop il fallait plus la faire j'essaie de... ah il n'y avait personne je croyais que le 10 il y était si on regarde l'action il était là à nos côtés et il s'est arrêté il s'est arrêté et ça fait qu'on donne une... une occasion possible au blues au blue bulls au boule bleu allez, allez encore un coup de pied on sent que c'est du jeu laisse rentrer dans l'ambute non, on le retape au pied mais ça va faire une petite touche il avait de quoi la laisser rentrer dans l'ambute à la place il trouve une petite touche et on est de nouveau en danger domination, des bulls clairement attention ça tant mieux ça tant mieux aplatie voilà tant mieux ils font les mêmes boulettes que notre 2000 mêlées qui a fait une chandelle c'était à peu près du même style niveau bêtise on plaque pas le bon allez, faut pas se faire casser les plaquages les gars bon ça fait un rainbow 22 très mauvais parce qu'on ne pouvait pas mettre la pression il était pas assez haut il était pas long bref tout ce qu'il faut pas oui je me plaime beaucoup de mes équipiers mais gotard remplacé par Duplessis on dirait qu'ils ont quoi allez 10 noms de famille les sud-africains et puis c'est tout c'est marrant c'est marrant allez ça pousse ça pousse les gars c'est bien on est pas loin de récupérer on a récupéré bien joué est-ce qu'on tente du jeu ? on espère je la croise assez on l'a peut-être pas croisé assez il y avait peut-être de quoi faire encore mieux allez allez hop il est hors jeu lui il peut pas nous plaquer donc il n'y a pas de problème hop voilà petite touche on aurait peut-être eu un peu mieux trouvé pas facile je suis un français face aux sud-africains je suis moins fort au pire les sud-africains c'est sans doute la nation la plus forte en rugby ah bien avec oh non non ah je suis deg je suis deg je suis deg et là là je peux rien y faire ils font que on a un peu plus peur oui donc je le disais pour moi je pense les sud-africains et les argentins c'est les deux nations les plus régulières au pied tu vois qu'elles ont toujours un bon niveau de ce côté là allez allez on essaie de monter vite hop voilà et de plaquer on ne placera pas on ne grattera pas on ne grattera pas en tout cas allez ouais le contre-vec c'est pas mal c'est pas mal ça ouais non ouais c'est dommage oh il fait mal le rang c'est dommage hein en tout cas ça fait 0-0 les deux équipes tiennent le coup défensivement alors qu'est-ce qu'ils vont faire est-ce qu'ils vont finir par taper au pied et comme ça l'avantage passera ou l'avantage ne passera pas et donc ça va leur donner une bonne mêlée deux fois deux en avant coup sur coup un de moi puis un de mon équipier c'est alors et notre mêlé qui explose on n'a pas du tout pouvoir la défunt non allez on essaie de monter très vite une fois de plus ça va là on a tous bien défendu il faudrait essayer de vite se replacer un peu plus vite à l'avenir mais ils sont partis en mode pick and go donc essayer de allez bien joué bien joué bien joué ça c'est bien il n'y a pas l'air alors je sais que le vent est dans le côté opposé mais regardez il n'était pas là mais j'aurais du plus la croiser on va la récupérer une fois de plus hop et là il n'y a vraiment personne et il y a peut-être de quoi si je ne fais pas un coup de pied direct il est direct je crois il y a eu un freeze à ce moment là on ne l'a pas vu mais il est direct il y a énormément d'un le vent est très puissant j'ai l'impression et ça va leur donner une dernière à la place de leur mettre une pression ça va leur donner une dernière occasion hop on va essayer de voilà de tenir jusqu'à la mi-temps on pourrait tenter à la relance pourquoi pas un essai j'avoue que je ne suis pas confiant c'est la demi-finale il y a la pression il y a la pression on est bouffé regardez ça 72% de possession 79% territorialement incroyable 9 plaquages ils ont eu à faire juste nous 36 c'est un match catastrophe pour nous mais on est solide défensivement c'est impressionnant on tient super bien au niveau défensif oh direct ça c'est bon ça ça c'est bon il faut demander la mêlée les gars ne faites pas de bêtises non ils ont choisi la touche j'aime pas ça pourquoi ils ont choisi la touche vous n'avez pas oh la 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 oh la 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 non ça va allez 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 je demande de la balle très vite regardez il n'y a pas il n'y avait pas il n'y avait peut-être pas derrière regardez et attention au vent on va essayer regarder un beau coup de pied on se rattrape de notre coup de pied en touche direct je suis désolé pour les petits frites j'espère petit à petit trouver les remèdes à tout ça j'essaie de à chaque fois les faire être à l'affût pour l'enlever de suite allez dommage dommage mais en tout cas il faut leur mettre une autre grosse pression ils sont sur leur ligne est-ce qu'on peut pas les plaquer très vite quand ils vont non j'ai pas demandé à attacher mais pourquoi t'es allé dans le ruck dans le mall de toute façon allez allez peut-être tenter un drop là non qu'est-ce qu'ils font tenter pas un coup de pied qui fait que j'ai envie de tenter un on perd la balle on perd la balle dans le moelle de l'or qui a été c'est pas grave là les gars quand même on a une mêlée à 10 mètres de l'ambute des bulls c'est le moment comme vous m'avez dit les gars oh non vous m'avez dit on essaiera de partir le championnat anglais ou le top 14 on essaiera de toute façon d'aller dans un peu tous ces championnats oh non j'ai rien fait c'est incroyable à chaque fois il me fait ça mon joueur et qu'est-ce qu'il a aujourd'hui il a mis des peaux de banane sur ses mains c'est incroyable je peux rien faire à chaque fois que j'ai une occasion vous m'étonnez qu'on ait 75% de procession pour les boules c'est à chaque fois que j'ai la balle vous me faites faire un en avant sans que j'ai mon mot à dire on va de nouveau nos avants qui sont chauds ils sont peut-être en train de récupérer la balle vous savez quoi hop ça passe c'est petit joueur ou pas je ne sais pas en tout cas on met un drop important un drop qui va j'avais un peu les nerfs de 7 en avant peut-être qu'on aurait pu tenter l'essai je ne sais pas peut-être peut-être en tout cas on met un drop on ouvre le score et ça ça fait du bien ça fait 3-0 en notre faveur à 30 minutes de la fin hop hop là allez on essaie de de mettre la pression au pied regardez on a réussi à passer derrière il va trouver une jolie touche il trouve une jolie touche quand même c'est bien joué il arrive à ramener quasiment au milieu du terrain alors qu'on a réussi à le mettre derrière bien dans ses 22 c'est pas grave là on est quand même bien si notre alignement arrive à récupérer la balle voilà c'est bien c'est bien hop allez on essaie d'envoyer la balle là 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 t'aurais pas dû taper au pied là pourquoi t'as tapé au pied on se met on reste voilà là regardez pour être là à la relance allez 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 oh non j'aurais peut-être dû tenter le rafu j'ai voulu faire le petit coup de pied le coup de pied assuré pour moi même coup de pied rasant allez allez soutien notre de l'élésie non je me trompe ça est-ce que j'ai pas tenté le drop je vous jure j'ai pas fait ça je confonds les touches entre rugby league slave et rugby challenge j'ai fait passe plus x qui permet de faire une semi sautée sur ouais je fais une vitesse par un 6 par un 10 allez là par contre je me suis mis dessus dans le règle parce que j'ai senti qu'on me voulait voler ouais je confonds les touches allez là il y a un intervalle non on t'aurait dû y aller avec les liés là t'as peut-être un petit intervalle intéressant à placer on n'est pas là on a réussi à casser un plaquage pas deux allez les gars au soutien on arrive à conserver on n'est pas loin de se qualifier pour cette finale allez les gars on a encore la balle ah non mais qu'est-ce que t'as fait mec ah ouais c'est bien joué ouais tu peux t'applaudir ouais j'ai fait du bon boulot tu peux montrer du doigt t'es un champion c'est incroyable allez notre alignement si vous pouviez la voler maintenant non le problème c'est qu'ils sont bons au pied ils arrivent à se dégager relativement bien allez on va essayer de plaquer on est là en défense on fait ce qu'on veut allez allez les gars à 15 minutes de la fin c'est bien de les maintenir dans les 22 là non non ah si on va la récupérer là j'ai envie de me mettre très loin non non qu'est-ce que tu fais notre demi de mêlée je vais le je vais les triper ah bah disons ils arrivent à m'être laissé je vais me taire mais c'était quand même bon c'est pas lui qui le gagne laissé si vous regardez bon le demi de mêlée j'aurais bien aimé un balle à l'aile bon à la place il en voit là ça marche c'est gagnant mais c'était pas gagné là c'est ouais notre ailier qui fait un super un super move et là bon ça passe pas c'est un mauvais buteur en plus parce qu'un jour on aura le droit d'être au but je ne sais pas en tout cas on mène 8-0 il reste 14 minutes de jeu normalement sauf gros soucis on fait la passe on fait la passe évidemment on essaie de gagner des mètres là bas voilà le temps passe tranquille il va faire la passe j'en étais sûr et voilà et là on gratte on ne grattera pas mais en tout cas il faut bien défendre il doit marquer deux fois en 12 minutes maintenant le match est quand même bien parti pour être gagné on n'était pas on n'était pas à favori comme je l'avais dit quand j'ai vu qu'on affrontait les bulls mais au vu de notre début de saison on mérite d'aller en finale ça se joue à pas grand chose on aurait pu on perd la balle dans l'alignement cette fois c'est le premier ballon perdu on a quand même eu un alignement correct sur ce match donc c'est pas si mal que ça c'est pas si catastrophique je pensais je ne m'attendais pas à ce retour intérieur on essaie de suivre hop là et on est là on essaie de gratter ça ne marchera pas on essaie surtout de ne pas se mettre à la faute non plus on aura plaqué quand même sur ce match au final en même temps on a tellement défendu dans ce premier mi-temps hop là on est encore au plaquage en avançant on a réussi à gratter par contre les gars les gars les gars au soutien non ça ne les intéressait pas de garder la balle j'imagine j'imagine que ça joue on a placé un drop pour une fois ça il nous le demande souvent là je ne crois même pas il nous le demandait pour une fois on en place un on pourra en placer de plus en plus parce qu'on va avoir un pied un peu moins mauvais que ce qu'on a allez allez ça défend ça défend et ça va récupérer ouais ça va récupérer est-ce qu'on ne peut pas demander allez les gars j'avais envie de demander petit côté mais ils se sont quand même replacés mais pourquoi pas hop on fixe ah j'ai essayé de fixer donner ah j'ai essayé de fixer donner j'aurais peut-être tu tenter le raffut j'ai trop fixé donc ça fait vraiment j'ai pris le placage avant de faire la passe vraiment et malheureusement ça freine en avant il va avoir une dernière action mais on est qualifié pour la finale il n'y aura pas de soucis c'est c'est gagné c'est gagné il va essayer pour l'honneur d'aller nous planter un essai mais il n'y a pas de il faut tenir c'est pas très grave il faut surtout ne pas se blesser pas comme monsieur rugby d'Iglise vous avez vu j'ai raté tous les matchs de la fin de saison à cause de mes blessures un peu d'egg pour ça donc là on va la jouer tranquille je n'ai pas mis de me blesser ensuite on essaie de mettre la pression comme ça on va au placage quand même on n'arrive pas à récupérer ils vont jouer pendant 3h c'est fini les gars c'est fini vous avez perdu vous vous êtes éliminé c'est le jeu ça aurait pu être nous c'est le jeu ma pauvre Lucette allez ils envoient petit côté non ils font je ne sais quoi et nous on n'arrive pas à récupérer la balle c'est incroyable ils gardent tout le temps la balle tout le temps tout le temps ah là 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 bien structuré pour un groupe et pénétrant je ne peux pas envoyer un changement de caméra moi je plaque que dans le vent mais laissez-les aller à laisser au pire on ne va pas jouer 10 minutes de plus pour leur faire plaisir ah là 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 c'est chien là c'est chien parce qu'avec des trucs comme ça tu ne peux pas leur récupérer la balle allez on ne peut pas le pousser en touche non il n'y aurait que 3-0 je vous assure là je le flipperai je serai là en mode il le faut exprès c'est pour nous faire un terme allez on le pousse en touche là non si quand même on a enfin réussi à le mettre en touche on se qualifie pour la finale c'est bien on est un peu revenu en possession et territorialement et on est derrière quand même sur la fin on va dire faute de même on a fait des fautes de même beaucoup de fautes demain il est en avant on en a fait 3 donc voilà mais après on a tout réussi non passe après contact zéro donc c'est raté c'est raté dommage le drop il ne le demandait pas donc voilà l'Australie l'Argentine qui bat l'Argentine normal et on arrive pour la finale alors ça va être compliqué tout ça on affronte les premiers qui ont fini avec 36 points donc 9 points de plus que nous 8 victoires 0 défaite nous 6 victoires 1 nul 3 défaites bon on est quand même pas trop mal qu'est-ce qu'ils ont fait face au cheetah ils les ont battus 32, 18 on va aller de suite on peut y aller mon pro c'est quoi et au 72 on monte un autre on a que 17 ans allez d'accord 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 il va falloir progresser contre un restant 3 années ah ouais d'accord on va peut-être pas pouvoir partir chance de sélection ok est-ce qu'on a que des équipes comme ça l'Azester Tigers j'aimerais bien aller au Tigers je sais pas quoi c'est équipe de club intérêts ouais mais ils sont pas très intéressés bon le top ce serait le stade ouais j'aimerais bien partir en Europe en tout cas je sais pas en tout cas de toute façon on va pas penser à ça les objectifs maintenir une réussite sur les je ne sais pas ce que c'est gagner 32 mètres en courant c'est faisable réaliser deux bloquages il y aura pas de soucis gagner une conquête au déblayage c'est faisable marquer un essai on l'espère dans tous les cas on espère gagner on verra après ce qu'il en est on se lance de suite dans le match j'espère que ça va passer on s'est bien battu on s'est bien battu on arrive quand même au final on arrive quand même au final en finale oui monsieur et oui je fais des jeux de mots tout pourris on s'est bien battu il le dit on n'y est arrivé on finit 3ème du classement on gagne la petite finale on gagne la demi-finale maintenant il va falloir se battre Wehrmacht Wehrmacht c'était le 2ème du stade Toulousain il est revenu là peut-être c'est peut-être lui je suis pas un expert moi de l'hémisphère sud un autre beau tâte quelle surprise de Young d'accord je connais pas trop là les joueurs hormis Wehrmacht et nous on est chaud patate ils ont fait une meilleure saison que nous il n'y a pas photo avec seulement 2 défaites mais l'important c'est de leur donner 7 défaites là allez vas-y hop on la demande très vite pour regarder on va de suite prendre leur mettre la pression il a le temps de taper au pied malheureusement qu'on sert nos équipiers il faut qu'il mette la folie où elle est un peu en avance peut-être pas s'il nous la redonne je m'attendais pas à ce qu'il me donne on arrive quand même à conserver ça va allez notre demi c'est pas mal ça c'est pas mal c'est joli ce qu'il a fait par contre il se fera pousser en touche il aurait peut-être dû baisser un petit coup de pied de recentrage je trouve c'est mon petit avis je pense que j'aurais tenté un coup de pied de recentrage bon il a fait un choix nous on nous a redonné la balle sans que je m'y attende du tout allez dommage on récupérera pas ça va être tendu c'est une finale évidemment c'est tendu on a envie de gagner mais attention attention il arrivera à taper il n'y a pas de couverture on court pas super vite notre 15 faut aller là faut y aller là allez allez on se met dans le rec parce qu'on n'a pas le droit de perdre la balle il touche pas il touche mais pas indirect s'il te plaît on est hors jeu voilà c'est du jeu à la sud africaine du ping pong rugby bon coup de pied très bon coup de pied de notre équipier qui a fait très très mal et en plus avec le bug ça fait une touche pour nous ça ça c'est du tout bon on va compter le bug comme les erreurs d'arbitrage on sait qu'il y en a tellement dans le rugby c'est le côté réaliste des erreurs d'arbitrage même si normalement de ce côté là il n'y a pas vraiment d'erreur d'arbitrage d'habitude alors qu'est-ce qu'ils vont faire nous on ne demande pas la balle on voit ce qu'ils vont faire non j'ai pas demandé à aller dans le mall pourquoi tu vas dans le mall et ils la sortent même pas mais c'est incroyable nos équipiers qui font n'importe quoi et là ça nous met mal ça nous met mal c'est à dire qu'on était bien et ça remet un truc moyen en plus nos avants ont l'air à la rue sur ce match en tout cas ils font un très très mauvais début de match parce que tu te fais tu te fais bouffer dans un mall comme on a déjà fait vous voyez les doubles plaquages mais quand tu te fais bouffer dans le mall comme ça bien ça pour contre c'est bien mais voilà je vais réussir à finir ce que je veux dire quand tu commences avec un mall où tu te fais bouffer au point de perdre la balle à cause de ça puis que tu te fais bouffer en mêlée ça fait mal allez et que tu perds la ballon en touche bon ben nos avants vont va pas falloir compter sur le croix sur ce match on va essayer nous de gratter la balle mais ça ne sera pas le cas et là attention elle est relance j'aime pas ça notre ailier qui ouais bien joué il arrive va falloir que notre alignement nous allons se mettre en marche parce que le reste les arrières c'est pas trop mal on a vu les bons coups de pied les bons plaquages nous on est déjà sur 3 3 plaquages enfin allez c'est bien ça cette fois s'ils font pas un mall allez on essaie si j'arrive à casser ce plaquage ça peut faire quelque chose de sympa allez c'est peut-être il fallait encore continuer on met du temps avant de se replacer attention oh là 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 on va le plaquer il arrivera le pouce en touche quel match fermé quel match fermé en tout cas ça c'est compliqué c'est intéressant mais c'est compliqué ce match comme la demi-finale au final on gagne 8-0 c'était un acharnement ah ils repèrent le ballon en touche c'est incroyable avec une passe ça va être compliqué je pense qu'il va faire la passe mais je suis passé au travers heureusement c'est notre ailier qui était là je me méfie s'il retournait là bas petit côté on avait plus notre ailier qui était à terre c'est pour ça que je voulais pas me oh bien joué ça là faut tenter quelque chose peut-être un petit côté gagnant je ne sais pas vas-y 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 allez voilà avantage terminé mais si on plonge et on marque l'essai et on marque l'essai j'ai voulu tenter le petit côté gagnant super bien joué de la part de notre demi d'ouverture qui va sortir le ballon tel une demi de mêlée et il va fixer donner limite en avancée au cordeau comme on dit et puis après on joue bien le coup avec le petit coup de pied rasant et on arrive à aplatir et on ouvre enfin le match on voit le score mais malheureusement notre buteur est quand même pas top notre buteur est pas top je suis un peu deg de ne pas être mis en tant que buteur j'espère un jour l'être la saison prochaine alors on a un contrat de 3 ans mais j'aimerais bien on vous l'avait dit être recruté en première chip ou en top 14 voire en pro D2 essayer d'aller voir ce qui se passe du côté 16 mètres parcouru sur 32 à pied c'est difficile à voir qui est en jeu qui ne l'est pas mais on réussit à conserver la balle faut qu'il tape en touche joue pas l'idiot comme ça on va demander la balle allez quoi que non on ne demande pas la balle allez 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 on est en train de allez on arrive à la ramasser après malheureusement il n'y a pas de soutien on se fait gratter la balle de suite donc là il faut bien défendre c'est dommage on a on a fait une style de fin de frappe et puis on a décidé d'y aller ça n'a pas trop mal marché j'arrive à faire un coup bien sûr on arrive à le ramasser on est pris après je ne pouvais pas continuer à taper j'aurais perdu la balle on n'était pas loin de la récupérer un drop serait pas mal vraiment on n'aura pas la balle mais un drop serait bien pourquoi je suis passé à travers j'appuie sur A pour plaquer et oui donc je disais un drop serait bien pour toujours pareil faire un premier break attention là ils peuvent aligner les passes aïe allez qu'est-ce que tu nous fais hop on demande le retour c'est pas trop mal on a notre ailier qui est là allez c'est pas mal ça on fait des on fait des jolis trucs là avec nos équipiers ils font un molle il faut peut-être la sortir un peu plus rapidement allez non non je refais passe plus x vous le vivez que je fasse n'importe quoi ça mais non c'est pas zéro ah là 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 je suis deg il faut vraiment je continuerai à alterner parce que j'aime beaucoup les deux hop allez je me fais intercepter j'essaie de fixer l'on ça m'apprendra à vouloir faire des passes comme tout à l'heure j'aurais dû y aller plutôt tenter une belle sautée bien ça c'est bien on tape au pied pour essayer de profiter c'est ce qu'il fait c'est ce qu'il fait alors non c'est pas un très beau coup de pied oh là là il nous prochette là je peux rien y faire il y a mon joueur qui est emporté c'est à dire que je peux pas défendre différemment en fait il est pris on n'est pas loin de faire un petit break on la récupère c'est pas mal ah c'est ah il y a personne à l'aile pourquoi il ne la fait pas à mon cas 14 on voit mon ailier à côté mais mon joueur ne fait pas la passe bien enfin il l'a fait au cordeau vous voyez à plat alors que mon ailier est en retrait allez c'est bien ça est-ce qu'on peut c'est chaud waouh il est haut le plaquage on essaie de la jouer vite on essaie de la jouer vite allez 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 plonge on arrive à aplatir et on met un double essai en jouant rapidement cette pénalité ça ça fait plaisir ça n'est bien sorti on la montre juste après quand on la joue vite et deux fois on les oreilles comme ça avec des coups de pierre à Zan c'est assez efficace ça fait 10-0 juste avant la mi-temps et en plus elle passe le sud ça ne rigole plus et on passe à 12-0 c'est à dire que une pénalité plus un essai transformé et on est toujours devant et ça c'est bien ça veut dire qu'on peut gratter la balle on peut essayer de gratouiller de trichouiller ça peut passer allez hop c'est bien les gars qui oh il est haut le placage il ne faut pas la jouer vite là je pense que si on met 3 points le match la finale est quasiment gagnée la finale est gagnée j'espère que nos équipiers vont la tenter même si elle n'est pas facile pour notre buteur ils la tentent c'est une très très bonne avance si elle passe allez allez Peterson ça va passer les gars ça va passer on est à 15-0 on est toujours très très bien au but je suis pas sûr mais on va dire oui en tout cas ça fait 15-0 à la 42ème minute c'est juste parfait allez boum par contre j'ai pas de soutien je pense si on a essayé de garder le ballon le plus au sol et on va conserver on fait un très bon match on est en train d'aller gagner le championnat alors qu'on l'a fini 3ème vraiment on avait peur de pas se qualifier ça se joue sur pas grand chose sur la fin et on fait des matchs des matchs coups près juste parfait et ça ça fait vraiment plaisir parce que je m'y attendais moyennement il a tapé au pied non on est allé au plaquage et là il y a d'angé non je veux se faire action s'il vous plaît et ouais on est en train d'aller chercher une victoire semi-inattendue je dirais parce que bon j'espérais j'espérais aller en finale je ne sais jamais mais aller chercher le double demi-finale et finale et aller chercher le titre c'était pas gagné alors attention on est qu'à la 50ème mais à 15-0 c'est vrai que que l'adversaire soit obligé de marquer 3 fois en une mi-temps c'est arrivé mais c'est rare quand même c'est rare c'est très rare je ne nous imagine pas perdre maintenant allez hop là oh il a réussi à taper au pied chapeau arrête on n'a pas le temps de se replacer pour demander une passe c'est vrai que je suis joueur parce qu'on a eu beaucoup de réussite et après quand tu es en confiance mais t'as envie alors qu'eux préfèrent taper au pied alors qu'ils devraient peut-être tenter tenter des choses maintenant ils ont vu que notre alignement n'était pas top donc en fait ça leur donne un espoir de ce côté là allez les gars allez les gars est-ce que notre alignement est chaud ouais c'est mieux on peut taper en touche on peut tenter la relance ou pas après on est à la 50ème il faut quand même se méfier il n'y a pas de couverture là-bas boum il n'y a pas de couverture il faut en profiter quand même tranquillement alors est-ce qu'ils vont taper au pied je reste là ouais voilà on a quand même bien avancé grâce à ce coup de pied vous voyez je sais ces petits joueurs mais ça permet ça permet voilà d'être toujours toujours dans leur camp et donc n'importe quelle action quand tu es à 30 mètres de la ligne ça peut aller très vite allez qu'est-ce qu'on tente chandelle allez allez les gars allez les gars moi j'ai été plaqué il l'a récupéré il l'a récupéré on va réussir à conserver peut-être vas-y allez ah là 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 j'étais pas loin de mon attric n'oublions pas que ah là là on s'est fait pas très bien j'ai mis deux essais sur ce match j'aurais bien aimé remettre un troisième sur la finale quoi on fait on fait un très bon demi et finale voilà je suis très présomptueux mais je trouve que on fait on a fait une bonne demi-finale un drop deux essais marqués on apporte quand même pas trop mal on est à allez 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 on va récupérer la balle ça bataille fort dans ce ruck alors que va faire ouais allez notre hélic mais c'est incroyable ce match incroyable je sais pas quoi dire c'était vraiment pas est-ce qu'il la met non je pense que c'est manqué mais c'est pas très grave on est vraiment très très bien on aura mis le feu sur ce sur ce final on a eu beaucoup de réussite au final c'est pour ça que des fois ça se joue à à pas grand chose allez 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 les gars ça pousse ça pousse ouais c'est bien ça devrait allez toujours pareil on profite là où il n'y a pas de couverture ça fait mal ça fait mal quand on voit qu'ils ne sont pas super bien positionnés je suis désolé pour les micro-frises à chaque fois je hop je fais la petite passe juste avant c'est parfait il faut jouer pas toujours en raffaire il faut essayer d'être de jouer avec ses équipiers peut-être qu'on vas-y petit côté là par contre j'ai envie d'y aller tout seul allez pour mettre le troisième essai du match on va pas prendre le risque d'être d'être c'est un triplé première fois je crois que je mets trois essais en un match c'est vrai que j'avais vu petit côté hop et le joueur me l'a fait bien parce qu'en plus il commence à repartir côté intérieur les mecs ils se disent et puis non ça nous découvre tranquillement oui normalement quand même voilà 27-0 je ne sais pas quoi vous dire on n'a pas modifié la difficulté ni quoi que ce soit on n'a rien changé notre joueur ok il progresse petit à petit mais c'est pas non plus énorme l'évolution quoi il n'est pas il n'est pas devenu monstrueux c'est mes équipiers en réussite on arrive à conserver c'est bien et 27-0 je ne sais pas quoi vous dire maintenant le match il va plus être des plus passionnants j'aurais bien aimé petit côté il y avait quand même quelque chose à faire l'arbitre lui suicide de lâcher le ballon ou la fonte peut-être ça recommence ça recommence les bêtises on faisait longtemps parce qu'on avait pas fait ça parce qu'il y avait quelque chose à faire à petit côté vous prenez bien que je ne voulais pas taper au pied wow un bon gros blackage et le contre-arbitre mais là ils sont ils sont plus là nos adversaires ils sont on met longtemps à se relever là alors pas en touche pas en touche est-ce qu'il y a du monde dans le rock oui en plus on arrive à bien conserver allez allez cette fois-ci j'arrive à faire une sautée oh alors un peu trop longue j'aurais fait avec Y là c'est de ma faute attention la paire donc on va dans le rock pour rattraper notre bourde de la mauvaise passe ah non dommage c'est pas très grave ça fait une touche en faveur des 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 western provinces la province de l'ouest la province de l'ouest la province de l'ouest la province de l'ouest avec l'incodiction on récupère un pas la balle armée nos avants ont fait un très mauvais très très mauvais début de match après ils se sont réveillés ils ont été ils ont été bons voilà ils ont même pas trop perdu le ballon au final dans les rucks on ne s'est pas fait bouffer c'est juste au niveau des des voilà des trucs de base la mêlée la touche le molle ils ont galéré un peu peut-être la petite côte il y a de quoi faire ouais vas-y ah non demandez-lui il ne faut pas se réussir je ne trouve pas moi allez on va au placage attention s'il arrive on se relève vite on se relève on se relève est-ce qu'il y a danger est-ce qu'il y a danger oui non ça va on est quand même très très bien dans le match puis eux je pense que quand tu es mené 27-0 à 2 minutes de la fin au final tu es un peu abattu surtout quand tu as fini premier de ta poule enfin premier du championnat premier de la saison régulière etc etc et que tu es en train de perdre face au troisième qui était en train de craquer en fin de saison et c'est fini c'est fini mais c'est c'est fini voilà laissé et on gagne cette finale voilà la dernière en avant mais de toute façon c'était plié bah dites donc on aura gagné le championnat d'Afrique du Sud ça fait plaisir j'espère maintenant retourner en Europe alors que ce soit le championnat d'Angleterre le championnat de France ou même le Pro D2 ou même la Ligue Celtique voilà j'aimerais bien aller en Europe ça serait plutôt cool voilà est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a la remise du trophée on a vu pour la coupe du monde avec le mode carrière on avait eu ouais on l'a on a le trophée et on est où nous on ne voit pas on n'y est pas on nous a pas laissé nous y mettre c'est pas cool ça mais merci de votre fidélité à bientôt à bientôt Eric Baill à bientôt voilà donc on a pas réussi à réussir sur les drops non mais cette fois-ci je l'ai pas fait conquête gagnée on a pas réussi à gratter de ballon dans les recs par contre maître parcours 167 il nous en fallait 32 on a fait un très gros match de ça deux plaquages il pourrait quand même viser plus dur on en a fait 11 SMK1 on en a fait 3 parfait 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 voilà nos c'est cool on a gagné donc la Curry Cup j'appelle ça le championnat d'Afrique du Sud c'était je pense le championnat d'Afrique du Sud la tribune et l'accomplissement du joueur les joueurs ont reçu l'honneur de figurer dans le top 5 de la saison 2015 de la compétition et on y est top 5 marqueur d'essai on est à 5 essais donc buteur on n'y est pas qu'on n'était pas buteur top 5 marqueur là on n'y sera pas non plus parce que c'est les buteurs en fait c'est logique vous comprenez bien donc on est juste parmi les marqueurs d'essai on est en deuxième position mais bon au final c'est parce qu'on met un triplet à la fin sinon on était à 2 on n'y était pas mais notre triplet a été décisif de ce côté là alors est-ce qu'on peut demander à partir mon pro est-ce que je peux demander à j'aimerais bien aller au je n'en sais rien ils sont les premiers clubs européens qui les Tigers mais je peux rien demander donc on va avancer on va voir ce que ça donne vous devez passer en revue les contrats de votre club pour la saison de 2016 alors voyons on a les Tigers alors du contrat plus 116 000 dollars on a le Munster ok on a les Celsius Sharks qui nous paient moins bien en plus ah oui c'est l'Europe c'est l'Europe Sydney Eastern d'accord je pense qu'on va aller au Leinster bon le Munster c'est chouette aussi c'est un club mythique c'est deux clubs mythiques vraiment les Tigers ou le Munster mais je suis tenté par les Tigers vraiment dans la première chip après la Celtic League c'est chouette aussi j'ai mis les patchs en plus donc il y a les vrais maillots etc aussi de toute façon c'est comme pour le top 14 il n'y a pas de problème de ce côté là mais je suis tenté par les Tigers je suis tenté par les Tigers allez on va aux Tigers succès déverrouillé mise au défi alors c'est quoi ce succès je ne sais pas le voir comme ça tant pis alors recrutement de joueurs il se passe quoi hop il y a plein de matchs on n'a pas été sélectionné pour l'instant mais parce qu'en fait regardez on va arriver au 10 septembre 2016 ah ouais d'accord ça a duré on a été en pause très très longtemps messagerie alors l'acester Tigers a annoncé aujourd'hui le recrutement de Geekman l'ancien premier centre des Salty Sharks pour la compétition à vivre à première chip 2016 je suis ravi d'être ici c'est un super club avec de grandes ambitions à confier oui c'est vrai cela ne peut que me faire travailler plus dur et garder les pieds sur terre ce sera un honneur absolu d'enfiler le maillot des Tigers pour la première fois je suis impatient et c'est vrai et c'est vrai on va affronter en plus les Exeter Chiefs qui sont qu'à 65 je trouve qu'ils méritent une note bien meilleure c'est vraiment une bonne équipe les Chiefs d'Exeter ils méritent mieux je trouve ils méritent mieux est-ce qu'on est titulaire ? on nous met titulaire en premier centre ça ça fait plaisir là on a quand même des équipiers on a des équipiers Tom Croft Dan Cole voilà il y a quand même de quoi faire Ben Youngs c'est plutôt cool il n'y avait pas d'équipe du top 14 en même temps c'est intéressant je voulais de toute façon participer un jour à ce championnat d'Angleterre le championnat d'Angleterre les London Breach ont gagné en premier donc nous on a avec eux en plus est-ce qu'on a la coupe d'Europe je pense ouais 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 on a la coupe d'Europe en plus à laquelle on va participer donc c'est plutôt cool on a le Munster dans notre pool on a donc Parm et oui je fais Glasgow voilà donc à notre portée même si le Munster ça sera pas facile en tout cas voilà on est on est au Tiger j'espère que cette vidéo vous aura plu on a fini par gagner cette Curry Cup et maintenant de retour en Europe j'espère que ça vous aura plu merci à vous d'avoir regardé et nous on se retrouve très très vite allez à très bientôt ciao 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 Sous-titrage ST' 501